Près d'une semaine après une manifestation qui a mal tourné à Montréal, la mère d'un enfant transgenre ne cache pas ses craintes pour son enfant. Elle s'inquiète même de la création d'un comité des sages envisagé par le gouvernement Legault. Adi Hassine. Lynn Buchanan est encore dévastée par les images de la manifestation qui s'est déroulée dans les rues de Montréal mercredi passé. Maman de quatre enfants, dont l'un est trans, elle considère que ce rassemblement est l'expression de l'influence de la droite politique américaine sur le Québec. Je suis sûre que les gens ne comprennent pas c'est quoi être transgenre, dit-elle. Ils pensent que c'est un choix ou une maladie mentale. Son fils a 12 ans et a toujours vécu une vie normale, paisible, à l'écart du récent débat qui le déchire. Mon enfant trans a une soeur jumelle. dit la mère. Ils ont grandi dans la même maison et le même environnement. Le gouvernement du Québec a annoncé la création d'un comité de sages dans l'espoir d'apaiser les tensions entourant cette question. Mais des zones d'ombre persistent. L'expression « comité de sages » m'est complètement inconnue. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça fait un comité de sages. Je pense que c'est important pour le gouvernement de clarifier. Il dit qu'il va mettre un comité des sages, de clarifier. Ça va être qui? C'est sage. On a déjà un bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il y a déjà des comités qui existent. Pourquoi en former un nouveau? Lorsqu'on lui a demandé qui pourrait composer ce comité, François Legault s'est fait avare de commentaires. On y travaille. On y travaille. Des gens qui ne sont pas dans les extrêmes. Les gens doivent comprendre que vous ne pouvez pas endoctriner un enfant pour devenir trans. Ce n'est pas possible. La sexologue Laurence Desjardins croit que ce comité pourrait favoriser certaines discussions. Est-ce qu'on doit se poser des questions sur l'impact à long terme de, par exemple, l'impact de la médication sur un jeune? Oui, absolument. Lynn Buchanan craint surtout qu'en cherchant à encadrer le débat, cela puisse entraîner une réduction des droits de son enfant. Adyacine, TVA Nouvelles, Montréal.